En à peine quelques jours, son clip Montero, Call Me By Your Name, publié le 25 mars 2021, comptabilise déjà plus de 60 millions de vues. Une vraie dinguerie. Le gars n'est pas passé par quatre chemins pour parler d'homosexualité, de la répression de soi, et il en a profité pour lancer quelques messages plus ou moins subliminaux à travers son clip. T'as plein d'analogies chrétiennes et ça dès le début. Tu le vois au pied d'un arbre, dans un jardin qui rappelle vaguement l'image qu'on se fait du jardin d'Éden. Puis d'un coup t'as un serpent qui semble être un serpent homme qui apparaît. Et qui vient le tenter. Il finit par céder au charme du serpent. Et là tu vois Lilas X qui se retrouve devant un tribunal céleste pour finalement être condamné. Mais les gars, là où il nous a terminé, c'est à ce moment précis. Le mec descend aux enfers sur une barre de pole dance. Puis là, elle grande finale. Le Joe tape une lap dance à une représentation du diable avant de le tuer et prendre sa place. Une transgression sur des thèmes sacrés applaudis par certains, mais très critiqués par d'autres. Du coup, c'est sans grande surprise qu'une gigantesque polémique s'est créée autour de cette sortie. Je crois que tous les homophobes et conservateurs présents sur les réseaux sociaux ont dû lui adresser un petit mot. Puis t'as aussi des rappeurs qui l'ont eu mauvaise comme Minchip, qui a tweeté une vidéo de Lil Nas X en concert dans une école primaire en disant que « Le système cible des enfants, les fans de Lil Nas X sont principalement des enfants, ils ont fait la même chose avec Miley Cyrus après Anna Montana ». Lui a répondu du tac au tac en disant « Il n'y a aucun système, j'ai pris la décision de créer ce clip, je suis un adulte, je ne vais pas passer ma carrière à essayer de plaire aux enfants, c'est ton table d'éduquer tes enfants, pas le mien ». Et effectivement, le choix de cette chanson et de ce clip étaient très bien réfléchis. Le jour même de la sortie du clip, Lil Nas, de son vrai nom Montero Lama Hill, avait publié une lettre sur les réseaux sociaux adressée à lui plus jeune, révélant le sens caché de la chanson, qui finalement, au-delà de cette image provocatrice, cherche à ramener à cette idée d'acceptation de soi. « J'ai écrit une chanson avec notre nom dedans. Cela concerne un mec que j'ai rencontré l'été dernier. Je sais que nous nous étions promis de ne jamais faire de coming out public, de ne jamais être ce genre de personne gay. Nous nous étions promis de mourir avec ce secret, mais cela va permettre d'ouvrir des portes à beaucoup d'autres personnes cuir et leur permettre de vivre tout simplement. » C'est sans doute pourquoi la vidéo commence avec cette intro. « Au cours de notre existence, on cache certains aspects de nos vies. On les enferme à double tour. Ici, c'est l'inverse. Bienvenue à Montero. » « Ses fans ont été nombreux à le soutenir dans cette démarche. » « Le clip de Lil Nas X est tellement important. Il ne faut pas oublier que c'est un rappeur ouvertement gay dans une communauté où ce n'est pas du tout commun. De son côté, Lil Nas X a préféré répondre aux critiques avec humour dans un premier temps. « Vous adorez dire que nous, zéro en enfer, mais vous êtes énervé quand j'y vais littéralement ? Lol. » Mais au fil que la polémique grandissait, il a mis les poings sur la table. « J'ai passé toute mon adolescence à me détester à cause de la merde que vous prêchez et qui me serait arrivée parce que je suis gay. Donc j'espère que vous êtes furieux et que vous le resterez. Ressentez la même colère que vous nous avez appris à avoir envers nous-mêmes. » Mais en réalité, la polémique autour de ce son est triple. Lil Nas X est également accusée d'avoir plagé le passage où il descend aux enfers. Ce passage serait fortement inspiré du vidéoclip de FKA Tweaks. Plagiat dont il n'était apparemment pas au courant et pour lequel il a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. Et comme jamais deux sans trois, le gars est parti nous commercialiser une paire d'Air Max 97 custom par la société new-yorkaise Miss Shift. Tu retrouves dessus un pentagramme, une croix inversée et une allusion au passage de la Bible, Luc chapitre 10, verset 8. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Mais le pompon, c'est quand même ce qu'il y a dans la bulle de la Air Max. De l'encre rouge qui contient des gouttes de sang humain. Et pour pousser le vice, le gars a décidé d'en commercialiser 666 à 1018 dollars, la paire. Gros sub de Nike qui dit ne jamais avoir donné son accord pour cette custom et qui du coup voit sa réputation entachée. La marque a donc décidé d'attaquer en justice Miss Shift pour violation de copyright. Mais qu'est-ce qu'il y a à retenir de toute cette histoire finalement ? Qu'en dépit de vouloir se libérer de ses démons, il a peut-être également voulu choquer les plus sensibles d'entre nous. Mais finalement ce qui a le plus dérangé c'est le fait qu'il ironise sur la religion et la divinité, un symbole très important pour beaucoup d'entre nous. Et surtout au state, disons-le. Mais quand tu regardes bien, le gars n'a fait que mettre en image ce que l'Amérique puritaine, les homophobes, les conservateurs, etc. ne cessent de cracher aux personnes LGBTQ. Alors oui, ça dérange. Mais est-ce que finalement ce n'est pas à la hauteur des violences et des maux que subissent les personnes de cette communauté ? Ce clip c'est un peu une façon de dire, bah ok, si le fait de m'assumer et d'être qui je suis réellement fait de moi un démon, bien je l'accepte et je vous en... D'accord le mec a été hard, sombre, est-ce que ce n'est pas tout simplement le revers de la médaille ? Mais on peut aussi être d'avis de dire que le message est clair certes, mais tout le tintouin qui gravite autour vient le parasiter. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ce clip t'a-t-il choqué ? Oui, non. Et surtout, pourquoi ? Je suis impatiente de vous lire en commentaire, mais en attendant, prenez soin de vous là.